Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... Les calissons. Pour 6 personnes, il nous faut 1 kg d'amandes, 500 g de melon confit, 100 g de miel, 100 g d'orange confite, 200 g de sucre en poudre et des feuilles de papier azim. J'ai commencé par tout broyer au mixeur, donc il faut prendre vraiment un très bon robot et y aller au fur et à mesure. Alors, moi, mes morceaux de melon confit sont très gros, donc je vais les découper en morceaux avant de les ajouter. Les seuls ingrédients que je ne mets pas dans le mixeur, c'est le sucre et le papier azim. Je vais maintenant pouvoir faire le sirop. Donc pour ça, je mets le sucre dans la casserole et je le mouille légèrement. Et ensuite, chose très importante, je vais me munir d'un thermomètre à sucre pour atteindre 120 degrés. Et voilà, on attend les 120, on retire du feu et on va pouvoir verser sur notre mélange. On va maintenant travailler la pâte pour la malaxer pendant environ 20 minutes. Donc on le fait sur le plan de travail qu'on aura soigneusement saupoudré de sucre glace. Je termine de la malaxer. Là, ça fait à peu près 20 minutes que je la travaille. Et on va pouvoir la mettre dans du papier film et la laisser reposer pendant 12 heures. Je vais mettre une feuille de papier azim au fond de mon moule. Alors si tu ne trouves pas de papier azim, pas de panique, tu peux aussi très bien simplement bien graisser ton plat avant d'y étaler ta pâte. Le plus difficile reste d'étaler la pâte dans le fond du moule. Ce que je fais, c'est que je vais mettre d'une cuillère. Je suis tellement fière de faire mes propres galissons que j'en ai oublié de te donner la liste des ingrédients pour faire le glaçage. Pour réaliser un glaçage royal, il te faudra du sucre glace, environ 300 grammes, un blanc d'œuf et un citron. Ah, ben voilà ! Allez, c'est parti ! Je mélange le blanc d'œuf avec le sucre glace et ensuite j'ajoute quelques gouttes de jus de citron jusqu'à l'obtention d'un glaçage parfait, légèrement liquide. La texture est magnifique, on va pouvoir faire ça sur la pâte. C'est parti pour 10 minutes de cuisson à 100 degrés et ensuite on laissera refroidir. avant de découper. Les galissons maison sont prêts et je suis rudement fière de moi. Bon, d'accord, le glaçage, il laisse encore un peu à désirer mais franchement, je les ai goûtés et ils sont délicieux. Si jamais tu veux réaliser une autre confiserie maison, je te conseille de faire les mendiants. A très vite dans Recette Roulette. Et si tu ne veux pas en rater niètre, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne M'invittons en cliquant sur les galissons. d'orange confite et 200 grammes de sucre en poudre. en cliquant sur les galissons. C'est parti pour les galits sur le Sous-titrage Société Radio-Canada